... Je pense que les deux premiers interlocutants intervenants ont grossé à peu près les contours sur ce qu'ils appellent de l'interopérabilité ou ce qu'ils attendent de l'interopérabilité. Il y a un certain nombre de choses qui se sont dites à la place des fournisseurs et rien ne vaut la parole des fournisseurs pour parler de ça. D'abord, je vais vous laisser vous présenter les uns et l'autre. Puis après, on va discuter sur les thèmes que vous avez entendus, voire même s'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit et qui me paraissent être importants, allez-y, c'est parti. C'est un personnage que... J'adore l'alphabétique. J'aime bien l'idée avec deux A. Donc Frédéric Hatt, je travaille chez Microsoft et chez Microsoft, je m'occupe particulièrement des activités open source chez Microsoft puisque nous en avons quelques-unes. Bastien Legrand, moi je suis chez Google dans la partie cloud et je suis ingénieur solution sur la fin. C'est l'ordre du suivant. OK. Alors quand on dit interopérabilité, qu'est-ce que l'un et l'autre, ça vous inspire, vu de votre fenêtre ? Déjà, est-ce que ce qui a été dit auparavant résonne à vos oreilles ? Et comment vous voyez les choses ? Je pense que beaucoup de choses ont été dites et de manière très complète et neutre. Donc effectivement, interopérabilité, c'est un sujet qui est important et qu'on peut voir sous de multiples facettes suivant comment les entreprises souhaitent gérer leurs risques, à quel niveau ils le portent. Donc pour prendre mon point de vue, le fait est qu'interopérabilité, ce n'est pas forcément l'image qu'on avait de Microsoft il y a 10 ans, 15 ans maintenant. Message reçu, vendor locking, message reçu. Et donc depuis 10 ans, on a considérablement investi dans à la fois l'interopérabilité et de plus en plus l'interopérabilité la faire monter dans les couches puisque effectivement avec le cloud, puisque c'est quelque chose qui va nous animer aujourd'hui, avec le cloud, ce qu'on s'est assuré de faire, c'est de plus en plus de, effectivement, à la fois publier nos API, de s'inscrire de plus en plus en fonction de la vitesse du marché dans les standards, parce que parfois on ne l'était pas trop, et en troisième pilier, d'avoir, enfin en troisième pan, d'avoir de plus en plus le support des technologies qui sont Microsoft et non Microsoft. Et ça à tous les niveaux. Donc si on parle de Open World Forum, c'est vraiment d'essayer d'intégrer ou de collaborer ou de supporter l'ensemble des langages, des frameworks, des environnements d'exécution, que ce soit du big data, que ce soit les OS, de façon à vraiment ouvrir et offrir cette interopérabilité. interopérabilité. Dernier point, parce que je ne veux pas qu'on alterne un petit peu. L'interopérabilité, elle est aussi au niveau de, quelque part, cloud et pas cloud. Quelque chose qui peut-être me distingue aussi, c'est d'offrir quelque part la capacité d'aller dans le cloud un peu au moment, à la vitesse à laquelle on souhaite y aller. C'est la fameuse notion d'hybride. Pouvoir potentiellement choisir de mettre ces données, j'entendais beaucoup, de souveraineté, etc., ce qui est parfaitement légitime, de choisir à un moment donné de mettre ces données critiques, business ou réglementaires chez soi et d'en mettre une partie dans le cloud. Voilà, ça c'est quelques échos par rapport à ce que j'ai entendu qui était parfaitement juste et sur lesquels on essaie d'apporter des réponses au fil de l'eau. Merci. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Sur un plan technique, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions derrière l'interopérabilité qui est la réversibilité, par exemple. Nous, à notre niveau, on le fait aussi à travers la stratégie des API. C'est-à-dire que tous nos produits sont d'abord exposés par des API, REST, qui sont documentés, qui ont un cycle de vie, etc., sur lesquels on rajoute un client web et puis on documente les bibliothèques pour ceux qui veulent s'intégrer. Pour les tiers, on parlait de Ansible, Sol, Chef, Puppet, peuvent s'intégrer pour piloter notre cloud et on fournit les bibliothèques, .NET, d'ailleurs, Java, PHP, etc., pour utiliser nos produits et les piloter depuis vos produits ou depuis les technologies open source qui viennent opérer les cloud. Après, il y a le fait aussi de pouvoir monter et descendre dans le sens en termes de tuyaux. C'est aussi une question qu'on a eue souvent, même au-delà de la partie infra, la partie sas. Si je rentre avec mes mails depuis un fournisseur vers un autre, est-ce que je pourrais ressortir après ? C'est des vrais sujets. Donc, exposer des standards. Le même, je prends l'imap pour le stockage au niveau de nos produits infra, vous pouvez monter des images machines, les redescendre, monter des données sur l'op de stockage, les redescendre, même sur la partie passe où c'est plus complexe. On parlait tout à l'heure d'App Engine, ça a été mentionné, on a des partenariats avec AppScale qui est une version open source d'App Engine qui nous permet de descendre ce que vous avez construit sur notre monde passe et le refaire tourner. Donc, on fait un maximum. Notre objectif, ce n'est pas de loquer d'un point de vue technologique, même si on a aussi nos différences, on a chacun des historiques différents, mais c'est de démontrer que ce qu'on veut, c'est qu'il y en reste parce qu'il est content, pas parce qu'il est loqué. C'est un peu notre stratégie, ça a été dit par l'ensemble de nos dirigeants. Si j'écoute un peu ce que vous dites, en gros, l'interopérabilité, ce n'est pas un problème, vous pouvez vous la faire. Vous pouvez vous la construire. J'ai envie de dire, mais ça a été bien résumé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on l'offre autant que faire se peut et c'est une priorité et en même temps, il faut reconnaître que... On ferme la porte. C'était dit très justement tout à l'heure que la course à l'innovation fait que de temps en temps, on fait un pas en avant plus vite que la norme ou le standard. Et donc ça, c'est une course et un équilibre à garder qui n'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi amener les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux points d'intégration de façon à, effectivement, offrir le meilleur de la plateforme aux utilisateurs. Alors oui, ça, à mon avis, ça crée pas mal de tensions parce que j'aurais tendance à dire... Excusez-moi de me mêler. Allez-y, c'est comme ça. J'aurais tendance à dire si on veut être interopérable, on n'utilise pas les fonctionnalités spécifiques des uns et des autres. C'est la... Enfin, quand on parlait de porte de sortie, de génie d'éliminateur commune, on reste sur le... Voir même le plus petit. Oui, voilà. C'est la fameuse portabilité d'il y a 15 ans. Exactement. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est d'un côté, OK, on est portable, d'un autre côté, on perd une partie de l'efficacité des services mis en oeuvre par le fournisseur. Comment vous... En gros, moi, de vue de ma fenêtre, c'est... Oui, je prends le plus petit déliminateur commun et je travaille dessus et je peux travailler partout. Maintenant, mon problème, c'est le load balance. On a parlé d'élasticité, load balancing, etc. Chacun fournit son système de load balancing plus ou moins performant, etc. Chacun fournit, disons. J'aurais tant de ça à dire, je vais le prendre ailleurs. Je vais le prendre ailleurs, comme ça, je vais le load balancer de l'extérieur et je ne serai pas attaché. Est-ce que ça, ça rentre dans votre... dans votre représentation de dire, certains services pourraient venir de l'extérieur ? Oui. Pour augmenter... Il y a la première partie du débat qui est de dire, voilà, il y a les standards et les normes qui avancent à leur vitesse et comment nous, industriels, on peut effectivement, un, contribuer et s'aligner, deux, apporter l'innovation qui parfois d'ailleurs réalimente les standards eux-mêmes. Et il y a le débat de la portabilité que tu évoques qui est de dire, si je veux être... Et ça, c'est un choix utilisateur. Donc à nous de le documenter de façon suffisamment explicite pour que l'utilisateur ait ce choix. Et à un moment donné, ils se disent, ok, j'ai ce compromis, je prends ce risque, mais en même temps, j'ai tel bénéfice en face. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a le deuxième point qui est la mise en place de solutions industrielles. On parle de middleware, enfin, je sais que c'est un débat et à un moment donné, si je veux être portable ou justement aller acheter mes kilowatts là où je les trouve à un moment au bon prix, est-ce que j'ai... Moi, je prends en charge cette portabilité ou est-ce que je m'appuie sur une brique intermédiaire, c'est très dans la culture française, de middleware qui va me permettre de faire du broking de cloud. C'est une notion dont je ne sais pas quand elle décollera, quand elle décollera. Et ce qui amène à d'autres compromis aussi parce qu'en fait, quelle est la vitesse à laquelle je veux aller acheter mes kilowatts à droite à gauche, les disciplines type DevOps qui me permettent de dire soit je m'appuie sur un middleware, soit j'ai une informatique qui est suffisamment agile pour justement aller de droite à gauche et d'être refabriqué à la demande, soit parce que j'ai des contraintes de PRA, soit parce que j'ai ce souhait d'agilité auprès de ma consommation de fournisseurs. Nous, en tant que fournisseurs de technologie, ce qu'il faut, c'est qu'on amène à la fois l'ouverture, la documentation, les écosystèmes qui permettent ça. Je rajouterais, donc en fait, le problème, c'est le problème du dénominateur, c'est que souvent, on se produit du coup au niveau infra, il y a pas mal de clients qui ont une stratégie multicloud qui disent, voilà, on vous considère comme un cloud alternatif à A ou A, par exemple, et qui veulent donc construire, j'en ai même vu un qui veut construire une grande banque, construire son framework interne de pilotage de cloud, parce qu'ils ont aussi leur private cloud, donc ils reconstruisent leur couche, donc c'est assez lourd, il faut être très gros pour pouvoir faire des choses comme ça, ils vont devoir maintenir les deux fournisseurs que nous sommes plus leur fournisseur interne, c'est possible, mais on est à un niveau inférieur, et quand on cherche à innover de part et d'autre, on lance des choses sur lesquelles il faut bien qu'il y en a qui se lancent, justement, on estime que c'est quelque chose qui peut apporter à tout le monde, qui sera peut-être répliqué, je vous donne un exemple qu'on a lancé récemment, c'est le projet Kubernetes de Google, qui est en fait la version, on a open sourcé notre technologie de gestion de containers, en fait à Google on est très très containers, on ne touche plus à nos VM depuis longtemps, on lance officiellement on dit 2 milliards de containers par semaine, ça peut être un fond de NGML, un fond de Maps, etc., on est très très containers, et donc Kubernetes est le pilote de ces containers, donc Docker, c'est un partenaire avec Docker, l'Orchestra, et ça je pense que c'est un gros plus pour tout le monde, qu'on soit dans le monde de l'hébergement, dans le monde du code public, parce que l'intérêt, et donc déjà ce projet pour l'instant a rencontré un grand succès, Microsoft participe, Red Hat participe, il y a beaucoup de contributions, vous pouvez aller le voir, il est sur GitHub, et l'intérêt c'est que si on peut faire abstraction des VM, parce que tous ces formats de VM, ça aussi c'est une grande complexité pour aller dans un autre, si je viens d'un VMware, etc., je veux refaire mes images, c'est compliqué, alors si on est à un niveau du dessus, au final c'est peut-être en allant au-dessus qu'on arrive à résoudre certaines différences. C'est assez intéressant, et là justement VM, il y a le sacre-saint OVF, DMTF, mais OVF ne sert strictement à rien, puisque chaque interviseur va avoir son format propriétaire de disques, d'images. Donc oui, Docker, là, dans ces cas-là, est une solution, et une solution relativement simple, et surtout documentée depuis longtemps, puisque le container Linux, c'est pas nouveau, et le concept de container en lui-même, c'est encore plus ancien. Donc oui, donc là, on remonte d'une couche, l'application peut se trimaler d'un provider, donc c'est très intéressant. Et le mouvement container, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui est vraiment effectivement sur lequel il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, on s'y intéresse de manière très étroite aussi, avec toujours pareil les questionnements de le chemin, quand est-ce que effectivement les entreprises vont pouvoir aller dans ce mouvement-là, sachant que, à la limite, si je fais de la machine arrière, on parle de cloud, il y a des chiffres qui sont sortis dans la discussion, on a encore beaucoup devant nous en termes d'aller vers le cloud. container, on le voit, on le voit demain, après-demain, on ne sait pas encore, mais avant tout, et ce qui nous rassemble dans la salle, c'est comment on peut relever ces enjeux-là, comment on peut faciliter ce chemin-là, de façon à ce que les entreprises qui ont des contraintes budgétaires, qui essaient de rationaliser 33% de virtualisation dans l'entreprise aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire. Et donc, comment on peut effectivement amener le maximum de technologies, le maximum d'écosystèmes, de manière à pouvoir faire le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup de budget, mais je peux quand même moderniser mon système d'information, construire des applications on top of. On a encore quelques minutes, peut-être qu'il y a des questions dans la salle, sinon moi j'aurais toujours une sous le coude. Ok, je me lance. On a parlé de SLA. Ok, standardisation des SLA, l'interruptibilité des SLA eux-mêmes, est-ce que c'est quelque chose dans l'visageable ? Je sais qu'il y a le NIST qui travaille sur le sujet, vous participez à IEEE, sur des réflexions aux boîtes respectives, sur la standardisation de qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on garantit, etc. Comment vous voyez les choses ? Là aujourd'hui, comment vous vous débrouillez, quel est le SLA que vous fournissez à vos clients, chacun l'un et l'autre ? L'idée c'est que c'est vaste, donc je ne sais pas si c'est 33 ou 50 pages, mais effectivement, contractuellement, on est capable de s'engager à un certain nombre de niveaux de service, voire même de réversibilité des données, voire même de dotabilité, mais on ne peut pas être dans la salle sans qu'il y ait le fameux patriote acte qui circule quelque part dans l'esprit des gens. Donc, y compris ces engagements-là, on est capable de les contractualiser. Après, SLS, c'est SLA à quel niveau ? Après, c'est là que les débats commencent à être intéressants et où aujourd'hui, je pense qu'il y a une maturation globale à avoir. On a ces discussions-là avec les entreprises et les clients parce qu'effectivement, est-ce que c'est ma disponibilité de VM ? Est-ce que c'est ma base de naise de service ? Là, ça a commencé à devenir... La question, c'est est-ce que les SLA que vous proposez en tant que fournisseur correspondent aux attentes de vos clients ? Alors, moi, je pense qu'une chose par rapport aux SLA, donc, il y a des nombres de neufs, on peut toujours parler de ça, on met de neufs derrière notre offre, mais quelque chose que j'ai vu, mais l'erreur commune, en fait, de la plupart de ceux qui vont dans le cloud, c'est d'essayer de refaire ce qu'ils ont fait avant. Ils avaient des machines physiques, ils disaient, voilà, pour mon fontaine, j'ai deux serveurs comme ça, je vais prendre les VM les plus proches et je vais refaire la même chose. Ça, c'est une erreur, c'est une grosse erreur, en fait. Si on ne peut pas aller dans le cloud, c'est l'architecture qu'on va y mettre n'est pas prête à survivre à un reboot ou deux reboots par semaine, des choses comme ça. Et donc, on essaye de donner des guidelines en expliquant comment faire des systèmes robustes en modèle cloud. Il faut, et c'est de là tous ces systèmes, on le voit sur tous les étages, les étages à double, etc., tous les systèmes aujourd'hui open source sont prévus avec des notions de haut de dispo, des clusters de réplication, master server. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas dans un mode hébergement où on peut vous garantir parce qu'on connaît notre meantime to failure de nos systèmes. Nous, à Google, avant de faire du cloud, ça veut dire qu'on gère nos data centers comme un ordinateur. L'operating system que vous avez sur un ordinateur qui a plusieurs process, c'est nous, c'est le data center. C'est plusieurs process, c'est des machines, il y en a qui crèvent, des disques durs qui faillent toutes les secondes. Et on reboote un container. Et voilà, donc du coup, on se met le plus haut possible et on reboote un container. Et donc, je pense que l'architecture est complètement différente dans le cloud. Et les applications mauvaises plus. Voilà, parce que les outages, on en aura, on aura tout le temps, on en a eu, on ne peut pas faire, on ne peut pas espérer qu'il n'y en ait pas. Donc, on peut donner un SLA et redonner de l'argent, des crédits, dans lequel on n'arrive pas à le tenir, on ne trace jamais bien loin parce que, généralement, on donne un SLA qui est en dessous de ce que nous, on arrive à faire depuis 3 ans, 4 ans. Donc, ce n'est pas là que ça va se faire. Je pense qu'il faut avoir des architectures robustes. Et les 20%, les 20% dont on parlait qui mettaient des projets critiques dans le cloud, je pense qu'ils l'ont compris. Donc, soit ils l'ont fait en mode multi-cloud, ils veulent la double ceinture, soit au sein d'un cloud sur différentes zones avec des technologies qui ont été pensées au-dessus pour survivre à la perte de n'importe quelle machine. Et, au-delà d'être d'accord avec toi, ce n'est pas seulement le nombre de neuf, c'est aussi, et je pense que ça rejoint le discours de Stéphane Présenamant, c'est qu'à un moment donné, on est fournisseur de cloud et les utilisateurs, ce qu'ils attendent, c'est une solution. Et donc, à un moment donné, c'est là que la guerre des YAS, elle est gagnante pour tout le monde puisqu'à un moment donné, autour du cloud, ce qu'il faut, et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la relation partenaire avec les intégrateurs et les fournisseurs de solutions, c'est qu'à un moment donné, la différence entre les deux, c'est le niveau de service que l'utilisateur final va pouvoir rencontrer derrière. Et donc, il y a nous fournisseurs garantir et avoir notre propre niveau de SLA et puis derrière, au-dessus, il va y avoir quelque part la bonne relation avec l'intégrateur qui lui va fournir le SLA sur l'application et elle va avoir une forme complètement différente. Et donc, ça veut dire une application de SLA et donc des accords dans toute la chaîne. Oui ? Alors, dans ces problèmes de cloud, il y a quelque chose que j'appelle pour ma société, c'est en fait, donc vous, vous êtes fournisseur, vous connaissez parfaitement comment ça marche, les devops qui ont suivi un petit peu ce mouvement ça marche, mais la plupart des architectes qu'on trouve traditionnellement dans la société, en tout cas en France, ne savent pas du tout comment fonctionne un cloud, ne savent pas, d'où les problèmes de reproduire une architecture existant dans un cloud qui est parfait pour ça, il faut complètement repenser. est-ce que derrière, il ne faut pas travailler sur tout ce qui est aspect de formation, vraiment travailler sur un gros aspect de formation pour mettre à niveau les architectes lorsqu'ils décident de passer chez un professeur. C'est un très bon point. Je pense que c'est, il y a plusieurs aspects à votre question, c'est, un, il y a un énorme travail de transformation dans les entreprises et ça commence par les compétences. Les ingénieurs d'hier ne sont pas forcément, et c'est difficile comme transformation, ne sont pas forcément les ingénieurs de demain. L'IT, elle change de configuration. et deux, ça pose des multiples questions, c'est à la fois comment nous, en tant que fournisseur technologique, on amène un certain nombre d'informations vers le marché pour faire un teasing, c'est aussi pour ça, par exemple, on travaille avec des pros comme Alter West sur à la fois fournir de l'information, livre blanc, machin, mais aussi les formations adéquates pour les entreprises. Mais ça va au-delà. Et là, je fais un peu, comme c'est un sujet qui me passionne, je fais référence même aux états généraux de l'open source en France où on a vraiment posé la problématique de développement de compétences et comment on les cultive dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, un architecte ou un pro-devops confirmé, ça vaut combien en entreprise ? Combien on en a ? Comment on les forme ? Comment on les garde ? Comment on les développe ? Et ça, c'est un vrai enjeu qu'on a dans l'industrie. Juste pour conclure, puisque on va continuer, vous pouvez même rester, j'ai juste à rajouter des sièges, mais la problématique de l'ERH, c'est... C'est la télévro-chaine. Donc on va peut-être pas rentrer complètement là-dedans. Je veux juste dire pour me répondre aussi, effectivement, on l'a bien rencontré ce problème. Au début, on fournissait, on formait nos partenaires, nos services. On a vu que ça suffisait pas. On a même du coup formé des partenaires pour qu'ils deviennent formateurs. On est arrivé là. Et on a des clients qui nous demandent d'être formés comme s'ils étaient des partenaires. Donc c'est vrai que ça mettez le point sur quelque chose de juste. Mais c'est une des raisons aussi du retard de l'adoption du cloud. Après, on a aussi des startups qui débarquent, Snapchat qui débarquait chez nous, ils ont pas demandé d'être formés parce que c'est des gens qui ont 20 ans de moyenne. Mais après, c'est sûr que... Mais on parle de l'IT. Voilà, l'IT traditionnelle, là, c'est sûr qu'il faut former. Il y a un virage. Dans ma boîte, ils pensaient faire un pass interne. Et lorsque je leur parlais conteneur, ils me répondaient VPS. Et quelque part, quand on m'a dit qu'il faut trois serveurs pour faire une application proitière en pass, je les ai regardés. Et puis, j'ai compris que les archives, alors que je suis moi qu'un technicien support, j'ai compris que les archives comprenaient rien du tout et que finalement, ça l'est dans le mur. Mais... Mais veulent-ils vraiment perdre leur place ? Mais au moins, c'est pas vrai. Mais le veulent-ils vraiment ? C'est toute la problématique de l'emploi. J'ai un grand client qui dit qu'il ne pousse pas ses équipes à aller vers le cloud parce que sinon, il a une grève sur les bras et il n'a plus de système qui tourne. il n'a plus de paye, il n'a plus de caisse, il n'a plus rien. Donc, ils y vont doucement. Donc, on ne va peut-être pas... C'est peut-être pas le sujet là. L'interopérabilité des personnes, c'est peut-être pas le sujet. C'est juste pour... C'est une vraie transformation. C'est les compétences, mais c'est aussi les changements de pouvoir, voire de budget dans les entreprises. OPEX, CAPEX, ça a été évoqué tout à l'heure. La décision aux utilisateurs, la direction marketing qui achètent ces SaaS. Et voilà. C'est pour ça que le cloud, c'est essentiellement du business. Oui. C'est la bonne nouvelle pour tous. Ok. Je vous remercie. Frédéric Bastin, je vous remercie. Bruno, Raphaël, si vous voulez rejoindre. Merci à tous les gens. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada